Un bon bonjour les amis, beau matin à toutes et tous ! Eh bien on se retrouve pour le message de ce vendredi 28 janvier 2022, le dernier de cette semaine. Et j'ai pigé sorcellerie moderne. On peut voir ce magnifique chaudron, n'est-ce pas ? Ce chaudron magique représente votre pouvoir intérieur. Vous pouvez être un sorcier ou une sorcière moderne, n'est-ce pas ? Pas la vilaine sorcière et le vilain sorcier. Cela peut paraître enfantin, mais en mettant un peu de magie dans votre vie, vous pouvez la rendre ludique et créative. Prends conscience, eh bien prends conscience de ta capacité à contrôler certaines choses en utilisant à la fois les anciennes croyances et les avancées technologiques de notre époque. Mettre les touches de sorcellerie dans son quotidien, c'est peut-être capable de faire pousser les herbes de son potager, tout en surfant sur une appli d'astrologie, c'est solliciter, eh bien, les énergies de l'univers tout en cultivant son petit jardin intérieur. C'est faire preuve d'intuition, être sensible et empathique, tout simplement se reconnecter à cette belle nature et aux animaux. Crée ton propre rituel de sorcellerie. Et pourquoi pas, quand tu as envie de vivre un petit moment magique ? Eh bien, choisis une ou plusieurs de tes pierres préférées. Allume quelques bougies blanches de l'encens ou de la sauge pour purifier ton intérieur et ajoute une musique ou un mantra. Assieds-toi et respire le bon moment que tu es en train de passer. Appréciez, appréciez, ce beau moment. Et pourquoi pas, prendre un petit cahier en guise de grimoire, et puis y inscrire tes intentions magiques. Qu'est-ce que tu aimerais ? Qu'est-ce que tu voudrais ? Qu'est-ce que tu espères ? Adresse-toi à l'univers et à tes guides et demande-leur qu'ils t'envoient une réponse. Et demande-leur d'avoir ce que tu voudrais, ce que tu espères. Et si c'est dans tes cordes, s'ils estiment que c'est dans tes cordes, ça sera accepté. Mais bien sûr, ça sera accepté. Et n'oublie pas, tes incantations doivent être bienveillantes, n'est-ce pas ? C'est important. Et cela ne doit concerner que toi-même, pas d'autres personnes. Il est important que tu saches que tu ne peux pas influer sur la vie d'une autre personne. Respire, écris, fais tes demandes. Et si c'est dans ton programme, ça sera accepté. Voilà, petite sorcellerie moderne, n'est-ce pas ? On termine avec le message lumineux. Le message lumière, pardon. Le message lumière, il est, je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation. Parfaite en correspondance avec l'univers. Voyez, le chaudron, la sorcellerie moderne. Eh bien, c'est la synchronicité avec cette belle carte. Je concrétise mes rêves. Je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, dans la foi, dans la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi, et je me réalise. Très beau message pour terminer cette semaine. Je terminerai par mets de la lumière dans ta vie. Sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, un excellent week-end, un lumineux week-end dans l'amour, la joie, l'empathie, la bienveillance, la tolérance aussi, n'est-ce pas ? Je vous embrasse. On se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...